Hello, alors on est ensemble, bonjour déjà, on est ensemble là avec les 77 d'Alias K, ok. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et c'est vraiment en pur intuitif parce que je ne sais absolument pas ce que veulent dire ces cartes. Donc ce qui va se passer ici c'est que j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, qui est, qu'est-ce qui est au centre de tes préoccupations actuellement ? Et j'aimerais bien savoir ce qui va sortir. C'est marrant là ce qui vient d'être montré, on parle de corps, de sensualité. Il y a peut-être des gens ici qui, je vais essayer de parler directement, il paraît qu'on peut être banni, je ne sais pas quoi sur Youtube, c'est chiant. Il y a peut-être des gens qui avec l'été qui arrive ici, ont le corps qui se remet beaucoup en activité. Il peut y avoir des frustrations aussi corporelles de cet ordre-là, des envies qui remontent, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça pour certains. Bon, allez, on va aller voir, parce que là c'était très clair, on va aller voir qu'est-ce qui est au centre de tes préoccupations. C'est peut-être un message complètement différent. C'est parti ! Qu'est-ce qui est au centre de tes préoccupations actuellement ? Alors, déjà, dans un premier temps, ce que j'ai là, c'est le sentiment qu'une espèce de fatigue qui a été engendrée par un, c'est bizarre, un calme plat. Tu vois, c'est exactement comme si tu as passé une phase là où tu étais tellement au ras des pâquerettes, tellement fatigué, tellement épuisé, et il ne s'est rien passé, ce sentiment que c'est long, il n'y a pas assez d'émotions, il n'y a pas assez de rebondissements, on s'ennuie, on se demande ce qui va se passer. Mais si c'est ça, c'est la mort, quoi. Enfin franchement, c'est chiant. Moi, j'ai besoin de remonter la sève, j'ai besoin de remonter l'énergie, j'ai besoin qu'il se passe un truc dans ma vie, qu'il se passe quelque chose de réjouissant. Non, là, j'en peux plus, j'en ai marre, si tu veux, cette espèce de no man's land me fatigue. Tu sais, c'est moins t'en fais, moins t'en as envie d'en faire. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont fait beaucoup et qui se retrouvent ratatinos à ne plus pouvoir bouger le petit doigt. Mais il y a vraiment cette idée d'être arrivé au bout du bout et de ne pas en voir le bout, en fait. C'est de se dire, non, mais à un moment donné, il peut se passer un truc sympa, s'il vous plaît, histoire que je sois autre chose que fatiguée et qu'en espèce de burn-out émotionnel ou physique. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si on te disait qu'il est important pour toi, peut-être, d'essayer de te nourrir par de nouvelles connaissances, d'apprendre peut-être de nouvelles choses. T'as vu, c'est vraiment genre, il se passe rien. Puis tout à coup, tu décides d'aller à la recherche de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment ça, de se nourrir différemment, en fait. C'est comme si ici, t'avais été un peu affamé et que là, t'allais apprendre des choses qui vont te permettre, en fait, de gravir la montagne, d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Donc, c'est aussi, ce qu'on veut te dire aussi, ici, c'est qu'il est fort probable que pendant cette période qui t'a paru un peu longue, un peu vaine, un peu chiante, t'aies compris des choses, d'accord ? T'aies appris des choses, des choses peut-être sur toi-même. Parce qu'il y a une notion ici de s'enraciner également, il y a une notion de solidité. C'est comme si tu testais solidifié. Alors, on va voir aussi, il y a des gens ici qui ont manqué de confiance en eux, d'accord ? Et ne se sentez pas à la hauteur au niveau capacité, compétence pour aller braver la montagne, là. Et pour qui c'est le centre des préoccupations, c'est le côté... Tu vois, par exemple, je peux avoir quelqu'un qui était sans emploi pendant longtemps avec le sentiment de ne pas être à la hauteur pour aller se confronter. Il y a des gens qui ont eu cette chose-là. Est-ce qu'on est sur autre chose, là ? Ce qu'on te dit ici aussi, c'est que cette période où il ne s'est rien passé, t'a permis de... Te permet, peut-être, si t'es encore dedans, de... Ouais. De voir aussi, en toute conscience, où sont tes blocages. Parce qu'il y a vraiment sentiment d'être bloqué quelque part. Il y a... Bon, je suis en présence ici de personnes qui ont un manque de confiance en eux. Donc, ça va être le centre de vos préoccupations. C'est ce qui vous bloque ici. C'est central. C'est ce qui vous permet pas de vous épanouir. En fait, c'est le côté... Oh, mais j'ai l'impression que je suis... Je manque de ci, je manque de ça. Je vais jamais y arriver. Je peux pas m'épanouir correctement. J'essaye vraiment de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour essayer de défoncer ces blocages. Essayer de défoncer ces portes que j'estime être closes. Afin de pouvoir aller m'épanouir et aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Mais j'ai vraiment ce truc où... C'est comme si j'avais... Je me sens pas en confiance par rapport aux autres. J'ai l'impression que je manque de quelque chose. pour accéder à l'épanouissement. Je travaille sur moi. Je travaille sur ça. J'essaye de m'améliorer. J'essaye de comprendre de mes expériences. De comprendre de ce qui s'est passé. Ça peut être dans plein de domaines différents, encore une fois. Ça peut être professionnel. Ça peut être juste personnel. Le sentiment même de... Pour certains, ça va être... J'ai l'impression que j'ai pas assez de culture générale par rapport aux autres. Que je suis pas assez instruite. Que... Toujours un espèce de complexe d'infériorité, quel que soit le domaine. Sentimentalement, ça va être... Je peux pas aller m'épanouir parce que j'ai le sentiment que systématiquement, je fais des conneries. Je fais de la merde. Je m'y prends pas bien. La personne que j'ai en face de moi me paraît inaccessible. J'ai l'impression que je m'y prends mal. Que peut-être il ou elle est plus intelligent ou plus intelligente que moi. Ou des choses comme ça. Et du coup, on est en permanence en train de se dévaloriser. Et ça, c'est pas ok en fait. Et c'est vraiment le centre des préoccupations des gens qui regardent cette vidéo, à qui ça parle. Bien qu'en même temps, il y a un truc ici qui fait qu'il y a eu comme un long moment de rien. Et vous vous sentez stimulé à nouveau pour braver ces blocages et braver ce manque de confiance en soi. Et vous êtes en train de vous nourrir par l'expérience, par je sais pas quoi, par peut-être de nouveaux centres d'intérêt ou j'en sais rien. A justement s'ouvrir au fait que vous êtes capable de. D'accord ? Et ça, vous le faites en vous recentrant et en essayant de comprendre pourquoi vous avez ces pensées-là sur vous-même. et pourquoi, et ça vient de l'enfance, d'accord ? Vous comprenez que ce sont des choses qui peut-être ont été inculquées par la parole parentale de « Mais attends, mais si tu fais ça, mais c'est naze. Mais tu seras jamais bon à rien ou bonne à rien. C'est pas possible de s'y prendre comme ça. » Tu vois, il peut y avoir, je suis désolée, c'est un peu fort. Alors, il peut y avoir des choses comme ça qui remontent en ce moment et qui vous font prendre conscience de pourquoi vous vous retrouvez dans un sentiment d'échec. Pourquoi vous vous retrouvez dans, les autres y arrivent et moi j'y arrive pas. Et ça vient un petit peu de ça. Ici, ici c'est, je vais voir ce qu'il y a là. Ce qui vous a bloqué, c'est que vous êtes resté pendant un long moment, j'ai l'impression, le blocage ici. Parce que là, c'est une autre ligne temporelle qui part de l'enfance. Et cette croyance-là, en fait, vous a fait végéter. J'ai un lit ici qui, pour moi, me montre qu'il y a comme un long moment où on est resté avec cette croyance et on n'a pas créé beaucoup. On s'est dit, je vais rester planqué, je vais végéter, je n'ai pas... Je vais faire des trucs, mais de toute manière, je vais me remettre systématiquement dans mon blocage. Et ça n'est que maintenant, en fait, que l'on ouvre les yeux sur le comment, pourquoi et qu'on va pouvoir aussi passer outre le fait d'être passé par cette période un peu de non-lieu, de flottement. C'est comme un flottement où on a fait, bien sûr. Je veux dire, tu as vécu de ton enfance à ta vie d'adulte. Mais il y a eu comme un flottement. Et là, il y a comme une espèce de rébellion interne. Mais une rébellion sympa, une rébellion pour soi. De... Non, c'est bon, attends, je ne suis pas plus con, plus conne que quelqu'un d'autre. Et je sens bien que j'ai des capacités. Je sens bien que je suis en mesure de... Il faut simplement que je retourne un petit peu le schéma en arrière pour aller déconstruire la pensée que j'ai sur moi-même et pour pouvoir avancer, en fait. Et ça, on en prend conscience. On est en capacité de voir tout le cheminement qu'on a parcouru, en fait, ici. C'est beau, je n'avais pas vu. Celle-ci, elle s'est retournée. En fait, tu as presque envie de la mettre au centre, ici, tu vois, par-dessus, par-dessus la porte, par-dessus le blocage. Histoire que cette ligne-là devienne la ligne centrale. Cette ligne-là soit... Que je puisse te dire, en fait, j'ai confiance en moi. Je suis en capacité de m'expanser et de m'épanouir complètement. D'accord ? C'est vraiment la transformation qu'on peut mettre dans ce tirage. Et c'est ta préoccupation, pour ceux à qui ça parle, en tous les cas, la plus importante pour le moment. Donc, c'est peut-être probable que tu sois en train de faire un travail sur toi, là-dessus, sur la confiance en soi. Sur le fait de te rendre compte, aussi, que ce n'est pas une question de... L'intelligence, elle n'est pas que liée au fait d'être cultivée ou d'avoir fait ceci ou cela, mieux, meilleure note ou quoi. Parce qu'on est tous des intelligences bien différentes, vraiment bien différentes les unes des autres. Et quel est ton meilleur potentiel, toi, pour avancer ? Est-ce que c'est un potentiel intellectuel ? Est-ce que c'est un potentiel émotionnel ? Avec quel type d'intelligence te sens-tu le plus à l'aise ? Est-ce que c'est une intelligence relationnelle qui se relie à l'émotionnel ? Comment tu fonctionnes ? Il y a vraiment un regard sur toi, d'accord ? De comment tu fonctionnes. Comment tu peux, justement, voir à quel point tu as un potentiel qui est fort et qui le tient. Juste le tient. Et ça, c'est magnifique. Il y a vraiment de quoi avancer ici. Il y a de quoi se libérer de quelque chose d'assez fort. Et c'est ta préoccupation actuelle la plus forte. Remettre aussi le cœur au centre et beaucoup d'amour sur toi, avant tout, plus que sur tes jugements ou sur tes acquis, d'accord ? Donc, on se donne une forme de liberté de se voir tel que l'on est avec, justement, tout ce qu'on a de meilleur en soi, quoi. Et ça va permettre vraiment de se propulser et de s'épanouir. Voilà. Donc, c'était vraiment ça, le sujet, pour ceux à qui ça parle, en tous les cas. J'espère que ça fait écho et que peut-être ça va donner des pistes pour toi, en tous les cas. Je vous fais des bisous. Et portez-vous bien. J'espère que ça va donner des pistes pour toi, en tous les cas.